Bonjour tout le monde! Donc, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, on est maintenant sur la route. Puis, euh... Je voulais commencer par vous parler. On va où? On va là. Je voulais commencer. Il y a des bruits spéciales. Je n'ai pas enlevé les blocs de glace à côté de mes pneus. Je me suis dit aujourd'hui qu'on pourrait filmer un Drive With Me parce que j'ai plein d'enfants à parler. J'ai plein de trucs dans ma tête. Puis, j'ai beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, comme ces derniers temps. Fait que je voulais faire un recap de ma vie. Parce que c'est ça. Vous pouvez remarquer que je suis blonde maintenant. C'est une très longue histoire. Dans le fond, je m'étais faite teindre les cheveux en blond. Il y a quelques mois. Puis, j'ai vraiment trippé, là. Vraiment. Puis là, à un moment donné, j'ai peigné un verre de me refaire teindre les cheveux en brun. Puis, de me mettre des rallonges. Puis, ça l'été était vraiment temporaire. J'ai vraiment pas t'entrippé. Quand c'est pas tes vrais cheveux, on dirait que c'est moins beau. C'est ça. Je suis allée chez la coiffeuse hier. Puis, moi, dans ma tête, j'avais l'idée de me faire teindre les cheveux exactement la même couleur que j'avais cet été. J'étais vraiment contente. J'avais full hâte. Je me faisais une petite coupe au carré avant d'être dans le sud. Parce que, oui, mesdames et messieurs, je m'en vais en voyage dans 7 jours. Et j'ai vraiment hâte. Donc, c'est ça. Donc, je voulais aller me faire teindre les cheveux en blond, comme j'avais fait avant. Puis, finalement, ça l'a... Dans le fond, la coiffeuse m'a pas tant écoutée. Puis, ça m'a mis un petit peu dans mes étapes. Parce que mes cheveux sont presque jaunes poussins. Oui, mesdames et messieurs, jaunes poussins. Et, ostie, excusez, mais, oh my god, que genre, j'ai pas trippé quand je suis sortie là. Fait que, peut-être, en remédant du sud, je vais me teindre comme en blond cendré. Peut-être. J'avais envie aussi de vous parler de ce que je veux faire l'année prochaine. Puis, on dirait que je suis genre dans un stade de ma vie où qu'il faut vraiment que je choisisse. Quand je sais ce que je veux faire, mais que... On dirait qu'il y a tellement de trucs que je trouve intéressants. Que j'ai de la misère à choisir comme un rang précis. Comme j'avais dit comme dans mon Q&A de départ, je voulais vraiment aller à l'Université de Laval en communication publique. Parce que j'aime vraiment ça les réseaux sociaux. J'aime vraiment ça l'événementiel, tout ce qui est publicité et tout. Je serais vraiment là à fond. J'ai réalisé qu'il fallait que j'aille mon cours de maths quantitatif au Cégep. Puisque j'ai jamais su comme avant deux semaines. Là, j'ai allé voir mon orientatrice. Orienteur? Orientatrice? Orientatrice? Puis là, elle m'a dit, ben écoute, tu es prêt à aller à l'Université de Sherbrooke? Puis j'ai dit, non, parce que le plan ne m'intéresse vraiment pas. J'ai établi peut-être un plan que je pourrais faire. Que je ne suis vraiment pas sûre parce que je ne sais pas si c'est ça que je veux faire encore. Que l'année prochaine, je pourrais prendre une année sabbatique. Ben, une année sabbatique. Je pourrais faire comme la première session. Je pourrais aller au Cégep de Sherbrooke. Aller faire un cours de maths quantitatif. Puis après, je pourrais retourner chez nous travailler et tout pendant un petit bout. Puis après, retourner aux études à l'Université. Je suis comme dans mon beat de qu'est-ce que je veux foutre de ma vie. Comme je sais vraiment que je veux aller en communication. Tu sais, je veux aller en communication. Genre, mais j'aime tellement l'événementiel. Vous n'allez même pas aider à quel point je tripe. J'ai organisé des événements là, comme c'est nono. Mais c'est vraiment hot. Puis, j'ai été allé à Bay Ship 4 à Montréal au mois de janvier, décembre, décembre. Puis comme j'étais en haut, puis je me rappelle, j'ai dit à mon chum, c'est ça que je veux faire là. Que les gens soient en même place, tout heureux, puis que tout le monde ait vraiment du plaisir, puis que ça soit vraiment c'est que je veux que ça soit moi qui l'organise. Genre, je ne veux même pas que personne ne sache sur qui. Ça ne m'importe même pas. Je veux juste que... Je veux juste rendre des gens heureux. Mais je ne sais pas quoi faire pour en arriver là. J'aimerais vraiment aussi partir en Californie parce que j'ai toujours rêvé d'aller là. Ça fait que je sens que ça pourrait être une belle expérience. Puis je dirais là comme... Comme ce que j'aimerais vraiment faire, ça serait partir là-bas avec mon chum. Comme partir de San Diego, puis monter jusqu'à San Francisco. Puis aller à LA, puis aller magasiner, puis aller voir les belles plages, puis aller faire du surf, puis... Oh my god, ça serait vraiment fou. En tout cas, s'il y en a qui se demandent, je suis encore avec Kanto. Je ne croirais pas pourquoi il y aurait du monde qui se demanderait pourquoi je ne suis plus avec Kanto. Mais oui, on est encore ensemble. Ces temps-ci, j'ai aussi pensé au fait que j'ai une chaîne YouTube, puis tout. Puis je sais que je n'ai pas les plus gros vies au monde. Je sais que je ne ferai jamais ça de ma vie. Des fois, je pense au fait que ça ne vaut pas la peine de continuer. Parce que je ne change pas le monde. Mais je fais plus ça pour le sentiment que j'ai quand j'ai un projet en tête, puis que je suis vraiment contente de vous partager ça. Puis que, genre, je vous fais rire, puis que vous me dites Oh my god, tu m'as tellement fait rire à ton dernière vidéo, là. Puis pour rien, vous ne comprenez pas à quel point je me sens bien. Parce que je suis fière de ce que je vous montre, puis je suis fière du résultat, puis je suis fière de voir ce que je suis capable de faire. On dirait que je faisais tout pour avoir l'approbation des autres, puis faire comme Ah ouais, ma belle, genre, good job, continue comme ça, puis genre, t'es vraiment bonne, puis tout. Mais, on dirait que ça, c'est la seule chose qui dépend vraiment de moi, quoi. Écoute, ce que le monde pense, là, c'est rendu que je m'en fous un peu. Fait que, je suis rendu là. Je suis rendu là dans ma vie. If I want to do something, I'm gonna do it. Pour vrai, s'il y en a qui sont comme moi, qui ont déjà été vraiment incertains, genre, tu vis juste une fois, là. Puis pour vrai, là, comme, cette année, là, je vous le dis, là, c'est l'année où je fais plus à faire pour moi, pour me rendre heureuse, puis je vous le dis, là. Genre, vous n'avez même pas idée de tous les projets que j'ai dans ma tête, là. Genre, j'ai vraiment hâte, là. Slow down. Là, on s'en va au Starbucks. Vous savez pas à quel point c'est loin de chez moi. Puis, je vais en même chercher un café glacé pour aller faire mon examen. Je vais mettre de la musique. Fait que, on met de la musique. Je sais pas tout le temps le dire que les paroles, OK? Je les ai vraiment à mesure. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais comme, il y a tout le temps une de vos amies qui sait toutes les paroles de toutes, toutes, toutes les chansons, mais que toi, t'es juste... Oui, t'es connaît, mais en même temps, t'es connaît pas pour vrai. Genre, tu connais ce que t'entends. Mais t'entends pas la bonne chose. Fait que, YouTube, t'as toi qui chante à voix autres, pis ton ami qui check, genre... Comme... C'est tout, finalement, les paroles. Fait que, c'est ça qui me fait rire. Fait que, jugez-moi pas. Allô, ça va être un grand café glacé, s'il te plaît. C'est-tu que j'ai l'air d'une fille qui sait pas qu'est-ce qu'elle fait? Oups, c'est correct. Est-ce que je peux en avoir une paix, s'il te plaît? Merci! Je sais pas pourquoi j'ai pris un gros. Hum... This is good! Mais pour vrai, le bouchon, il m'intrigue vraiment. Je comprends. Vraiment pas pour lui de même. Genre, pourquoi c'est pas que j'ai un trou au milieu? Je pense que je vais contacter Starbucks. Il va leur informer de leur... de leur négligence. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Ilenium avait fait un remix de cette toune-là. Pis il pourrait être vraiment meilleur que l'original. Fait que si vous avez l'original et que vous avez pas entendu le remix d'Ilenium, You Go Girl. Non, on va l'écouter live. Je crois que c'est nouveau. Avec Ship Cat, on joue ça. Pis pour vrai, j'ai un peu fini Yen, on arrête toute, et on a une façon de pire son. Pis je vous le dis, C'est le genre, j'ai marqué à chaque fois Et voilà ce qui conclut ma vidéo Après le contour de la ville au complet Et après un café glacé du Starbuck Je vous souhaite une excellente journée Je vous souhaite une excellente semaine de relâche Moi je m'en vais dans le sud Souhaitez-moi bonne chance pour mon examen Parce que je m'en vais faire ça à l'instant Donc pour vrai J'ai vraiment aimé ça parler de même Genre c'est calme J'ai vraiment trippé Oh my god guys, je suis vraiment désolée Je viens de remarquer que ma caméra Elle shake Je suis vraiment désolée Je serais vraiment désolée Oh my god Si vous voulez, genre si vous avez aimé ça Genre hésitez pas de me le dire en commentaire Ou venez me DM Ou genre gênez-vous pas Pour vrai je suis vraiment fine avec le monde Fait que Envoyez-moi un message Si vous êtes de Sherbrooke On sortira ensemble Au bord Oui Je pensais à ça Comme Je pensais à ça pendant que je conduisais Puis que je vous parlais Ça me pourrait être vraiment hot De faire Comme une série De Genre Drive With Me Avec du monde Laissez-moi le savoir Puis moi je pourrais Mettons Fait que sur ce Je vous laisse sur Justin Bieber My Love Sous-titres par Jérémy Diaz